L'ancien basketteur, qui s'est retiré des parquets l'année dernière après 13 saisons en NBA, a épousé sa dulcinée dans un cadre idyllique, sur une plage brésilienne. Un moment qu'il a vécu avec sa famille, qui s'est réunie pour l'occasion, a commencé par son père évidemment, mais également sa sublime sœur Yelena, 35 ans, qui a tenu à lui rendre hommage via son compte Instagram. Les règles de l'amour. Je ne peux même pas mettre des mots sur l'expérience magique que ce fut d'assister à cet incroyable mariage. L'youllet, Joachim Noah et Larry Bero, note de la rédaction, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à vous deux est, indéniable. Votre humilité, votre grâce, votre générosité d'esprit et votre amour brillent de mille feux. Merci à vous deux d'être vous, et bienvenue dans la famille Lai. Je vous aime beaucoup, a-t-elle écrit à son grand frère en partageant plusieurs photos de la cérémonie, dont un cliché avec ses deux sœurs Elidja 26 ans et Jeunet, 25 ans. Un corps de rêve cette dernière, également mannequin de profession, n'a pas arrêté de publier des images de l'événement en story Instagram. On l'a vu passer du temps avec ses sœurs et son père mais aussi avec la nouvelle génération, que ce soit avec Noéa, le fils de sa sœur Yelena, ou avec Léa, la fille de Joachim. Après le mariage, elle s'est envolée pour la Suisse, où elle a pu exhiber son corps de rêve à ses abonnés dans un magnifique bikini noir. La fille de Yannick Noah a pris pour habitude d'affoler les internautes grâce à sa silhouette divine. Elle est notamment très proche de sa grande sœur Elidja, qui a visiblement beaucoup apprécié le mariage de son frère à son tour puisqu'elle a également partagé de multiples photos de ce moment en famille sur ses réseaux sociaux. La jolie brune a pris la pause à côté de sa petite sœur, de son papa et de ses frères, entre deux clichés des jeunes époux. Une occasion donc pour le clan Noah de se retrouver tous ensemble le temps d'un mariage. Preuve d'une famille soudée, malgré les vies respectives de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada